Putain, tais-toi ! Absente depuis 23 ans d'Avignon, la comédie française ouvre le festival avec un texte très loin de son répertoire classique. Ce n'est pas votre Göring qui a promis à tous les ennemis du Troisième Reich assez de cordes pour qu'ils se pendent eux-mêmes ! Les Danais et l'adaptation du film de Visconti. L'histoire se déroule en 1933, après l'incendie du Reichstag à Berlin. Une famille d'industriels allemands doit faire allégeance à Hitler. Évidemment, il y a le contexte historique de la montée du nazisme. Il y a cette façon de regarder la chose plus largement comme un vrai phénomène qui peut arriver à toute époque dans l'humanité. Après l'assassinat du patriarche, on se battra pour prendre les rênes de cette aciérie. Tensions, arrivisme et lutte de pouvoir se solderont par des meurtres entre frères et cousins. Le metteur en scène est hollandais. Ivo Van Hoef a utilisé toute la longueur du plateau du Palais des Papes comme un écran de cinéma. Il y a aussi la vidéo tournée en direct avec deux caméras. Ça nous permet, nous, de jouer parfois d'une manière très, très intime, presque en creux. Bien sûr, le choix de ce texte fait écho à la montée d'autres extrémismes plus actuels. Ça m'a fait penser à des jeunes hommes aujourd'hui qui tuent dans des cafés, dans des restaurants, à Istanbul, à Paris, à Bruxelles. Il y a une sorte de peur du chaos. On le sent encore bien avec le Brexit. On a l'impression qu'il y a des tentations nationalistes un peu partout. Dans les damnés, Denis Podalides, comme quasiment tous les acteurs, se mettra à nu. Une manière radicale de démarrer la 70e édition du Festival d'Avignon.